Salut, aujourd'hui, je ne vais pas être long, c'est un message tour que je vais avoir, parce que c'est un problème récurrent. Aujourd'hui, on se boîte, quand on est en relation, on se dit, c'est la faute à l'autre, c'est l'autre qui ne change pas, et puis on se lance des paroles. Tu ne vas jamais changer, toi. Mais pourquoi ? Ne nous trompons pas d'ennemis, hein. Ne nous trompons pas d'ennemis. Tu veux que ton homme change ? Change-le. Tu veux faire. Est-ce que vous prenez le temps de prier ? Si tu veux que ton homme change, avant d'aller au lit, ou bien quand il part au service, à genoux-toi. Prie ton Dieu, demande-lui de changer ton nom. Et c'est pour ça que moi je suis là aujourd'hui. Tu veux que ton nom change ? Soit, remets-toi en question, dis-toi. Est-ce que ce n'est pas toi plutôt qui a des attitudes, ou bien qui a des comportements ? Regarde à ton niveau aussi, et puis change voir si ton homme ne change pas. Ne nous trompons pas d'ennemis. D'accord ? Donc ce que moi je veux vous demander, les couples, soyez des agents de changement, et puis demandez à Dieu de changer quelque chose qui n'est pas bien dans votre couple, quelque chose qui n'est pas bien dans la vie de l'autre. Demandez à Dieu, je crois qu'il va le changer. Vous êtes quel type de chrétien ? Même si vous êtes des musulmans, les musulmans vous demandez de changer votre homme. Si vous êtes, je ne sais pas quoi, vous demandez à ce que vous croyez. Donc ne dites pas que l'autre, c'est l'autre qui ne change pas, l'autre ne vous aime plus, l'autre ne vous... C'est pas bien du tout. Donc changez de comportement, demandez à Dieu de changer l'autre aussi si vous voulez, mais vous pouvez tout changer. Alors, j'ai confiance en vous. Si vous avez aimé mon message, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne Aircom Options Images. Allez, on y va.